Comment ajouter une activité H5P de type flashcard pour l'aide à l'étude dans un cours Moodle? Premièrement, accédez à votre cours Moodle, puis allez dans la banque de contenus. Une fois dans la banque de contenus, on va ajouter et on choisit une activité de type flashcard. L'interface H5P s'ouvre, le titre que l'on veut mettre à notre activité, et moi je mets toujours deux fois le même titre ici. Donc, une carte est là par défaut, et quand on ouvre une carte, on met une question et la réponse attendue. On ajoute une image associée. L'image associée, on clique et on va la chercher dans notre sélecteur de fichiers. On peut ensuite modifier l'image, c'est-à-dire la tournée ou la rogner, et on peut associer les droits d'auteur si tel est le cas. On doit mettre une alternative pour l'image pour une question d'accessibilité, et on peut ici ajouter un indice. On pourrait aider l'élève à le guider vers la bonne réponse. Par la suite, on peut obliger l'utilisateur à entrer une réponse avant de pouvoir afficher la correction. Sensible à la carte, est-ce qu'on veut que la réponse soit exactement la même que celle qui est attendue? C'est-à-dire, est-ce qu'on tolère les fautes d'orthographe ou pas, les majuscules ou pas? Les cartes peuvent être mélangées d'un essai à l'autre. On peut ajouter, comme ça, plusieurs cartes. Par exemple, ici il y en a six, et si je voulais en ajouter une septième, je cliquerai ici, et j'ai à composer ma question, la réponse attendue, ajouter une image à partir de mon sélecteur, etc. Ne pas oublier d'enregistrer une fois que toutes les cartes sont faites. Une fois enregistrées, on peut y retourner à n'importe quel moment pour modifier. On peut tester. Et on voit la rétroaction automatique qui s'adresse à l'élève si la réponse est exacte ou si c'est une mauvaise réponse. Les indices se retrouvent dans la petite bulle ici. Juste à mettre le curseur dessus, on peut donner un indice à l'élève. Il peut se fier sur cet indice pour l'aider à répondre, etc. On peut montrer les résultats globaux à la fin. L'élève peut voir où il a réussi et où il a eu des erreurs. Et il peut recommencer autant de fois qu'il le désire. Maintenant, comment ajouter du contenu H5P? À l'intérieur d'un cours Moodle, on choisit l'onglet dans lequel on veut ajouter notre activité. On va en mode édition et on peut ajouter une activité aux ressources, choisir H5P, donner un titre et aller chercher le fichier. Ici, on nous donne accès à la banque de contenu et choisir l'activité que vous venez d'enregistrer. On clique ici et l'activité Flashcard apparaît dans la liste des activités. On enlève le mode édition. Possibilité d'aller visualiser à quoi ressemble l'activité Flashcard. Et puis, on va suivre ce qui f jackasse. On espère. On aurait vu le嗎. c'est parti. Oui. On souhaite. On le